Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers du 7e art avec les sorties de films au Ciné Palace d'Epinal cette semaine. Et on commence tout de suite avec Shazam, la rage des dieux, un film d'aventure de David F. Sandberg avec Zachary Levy, H.R. Angel et Jack Dylan Grazer. Suite des aventures de Billy Batson, ado capable de devenir un super-héros adulte lorsqu'il prononce le mot Shazam. Investis des pouvoirs des dieux, Billy Batson et ses copains apprennent encore à concilier leur vie d'ado avec leur responsabilité de super-héros dès lors qu'ils se transforment en adultes. Mais quand les filles de l'Atlas, trio d'anciennes déesses ivres de vengeance, débarquaient sur Terre pour retrouver la magie qu'on leur a volée il y a longtemps, Billy, alias Shazam, et sa famille s'engagent dans une bataille destinée à conserver leur super-pouvoir, à rester en vie et à sauver la planète. Mais une bande d'adolescents peut-elle vraiment empêcher la destruction du monde ? Et surtout, Billy en a-t-il seulement envie ? T'as qu'à reprendre mes pouvoirs. Tu me les as donnés, alors tu peux me les reprendre. Tu rends des millénaires. J'ai cherché un être méritant d'être champion. Tu sais exactement ce qu'il faudrait. Billy, qu'est-ce que tu fais ? Je dois aller jusqu'au bout. Finissons-en, maintenant ! Ouais ? C'est clair ! The Lost King Une comédie dramatique de Stephen Frears, avec Sally Hawkins, Steve Coogan et Harry Lloyd. Inspiré d'une histoire incroyable mais vraie, The Lost King retrace l'extraordinaire aventure de Philippa Langley, passionnée d'histoire à la volonté de faire, qui, sur une simple intuition et malgré l'incompréhension de ses proches et la défiance du monde universitaire, a voulu rétablir la vérité autour de Richard III, l'un des monarques les plus controversés de l'histoire. Emily, un biopic de Frances O'Connor avec Emma McKee, Alexandra Dowling, et Fiona Whitehead. Aussi énigmatique que provocatrice, Ellie Mimbronte demeure l'une des autrices les plus célèbres au monde. Emily imagine le parcours initiatique de cette jeune femme rebelle et marginale qui l'amènera à écrire son chef-d'œuvre Les Haudes Hurlevants. Une ode à l'exaltation, à la différence et à la féminité. Ourya, un drame de Mounia Medour avec Lina Koudry, Amira Hilda Douaouda et Rachida Brackni. Alger, Ourya est une jeune et talentueuse danseuse. Femme de ménage le jour, elle participe à des paris clandestins la nuit. Mais un soir où elle gagne gros, elle est violemment agressée par Ali et se retrouve à l'hôpital. Ses rêves de carrière de ballerine s'envolent. Elle doit alors accepter et aimer son nouveau corps. Entourée d'une communauté de femmes, Ourya va retrouver un sens à sa vie en inscrivant la danse dans la reconstruction et sublimation des corps blessés. Ourya, c'est un homme qui a dit qu'il est mort. Pourquoi vous avez relâché Ali ? Madame, la justice, elle a fait son travail. C'est un criminel impuni et vous l'avez relâché. Je vais trouver un avocat. C'est pas la fin du voyage. C'est une vie qui commence. T'as l'air ? Je verrai toujours vos visages. Un drame de Jeanne-Henri avec Adèle Exarchopoulos, Dali Ben Salah et Élodie Boucher. Depuis 2014, en France, la justice restaurative propose à des personnes victimes et auteurs d'infractions de dialoguer dans des dispositifs sécurisés encadrés par des professionnels et des bénévoles comme Judith, Fanny ou Michel. Nassim, Issa et Thomas, condamnés pour vol avec violence, Grégoire, Nawel et Sabine, victimes de homejacking, de braquage et de vol à l'arraché, mais aussi Chloé, victimes de viols incestueux, s'engagent tous dans des mesures de justice restaurative. Sur leur parcours, il y a de la colère et de l'espoir, des silences et des mots, des alliances et des déchirements, des prises de conscience et la confiance retrouvée. Et au bout du chemin, parfois, la réparation. Si vous leur laissez un espace pour réfléchir, ils vont réfléchir. Sinon, ils vont dire ce qu'ils ont toujours dit à tout le monde et ils vont taire ce qu'ils ont toujours tu. Je ne comprends pas cette violence. On est là pour favoriser leur réparation. Le Royaume de Maya, un film d'animation de Olé Malamuse et Alexandra Rubain. Par-delà les hautes montagnes noires se cache un royaume peuplé de créatures fantastiques. Depuis des siècles, elles protègent du monde des hommes, une source de vie éternelle aux pouvoirs infinis. Jusqu'au jour où Maya, la nouvelle élue de cette forêt enchantée, rencontre Lucas, un jeune humain égaré dans les montagnes. À l'encontre des règles établies depuis des millénaires, ils vont se revoir sans prendre garde aux conséquences qui s'abattront sur leur royaume. L'aventure ne fait que commencer. Il finira par te trahir. Incroyable. Il n'y a qu'une seule façon de détruire le mal. Frappé en premier ! Fuis et ne reviens jamais. Notre amour est infime. Est-ce que je suis le seul à ne rien comprendre du tout ? Tu as une grande bonté et un grand cœur, Naya. Et tu fais la même erreur que moi jadis. Jardins enchantés. Un programme de court-métrage de Déborah Cheyenne Cruchon, Judith Rose et Nastia Voronina. Dans une clairière, au milieu des hautes herbes, où dans le verger du roi se cachent des mondes merveilleux. Jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent de magnifiques secrets. A l'abri des regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants vivent des aventures extraordinaires. Bon cinéma à toutes et à tous et à la semaine prochaine pour les nouvelles sorties ciné. Et n'oubliez pas... Vivre la cinéma !